Dans ce premier collapse qui est fait en ligne de adaptation radicale donc c'est la première version en ligne. Il a déjà été testé sous différents formats notamment à Lyon au cours des rencontres qu'on avait fait à la mine à Lyon où on avait testé différents formats d'adaptation radicale dont le jeu de l'entrée, dont les conversations difficiles et donc le collapse café notamment. L'idée c'est d'avoir donc un format d'abord un peu descendant où on va raconter des choses. Il y a un certain nombre de gens qui ont prévu de raconter des choses ce soir. Alors on part sur des choses un peu qu'on maîtrise, les livres qu'on a lus, les articles qu'on a lus, les choses un peu significatives qu'on trouve qu'on a envie de partager. Et on prend un deuxième temps en mode circuit de paroles et donc le mode circuit de paroles ça veut dire qu'on s'écoute de manière inconditionnelle les uns les autres et on exprime les uns les autres ce qu'on a envie d'exprimer en écoutant ce que disent les uns les autres et sans entamer de débat, sans entamer de l'envie d'avoir raison sur quelqu'un d'autre. Juste on s'écoute, on s'écoute, on dit et si on a été chargé en émotions dans la première partie, on a l'autorisation de décharger ces émotions à ces moments-là. Donc ça sera une phase un peu plus intime, ça ne sera pas enregistré la deuxième partie, on n'enregistre que la première partie. Est-ce que la règle du jeu est à peu près claire pour vous à ce stade ? Oui. Pas de questions de compréhension, de toute façon vous allez vous laisser guider et vous allez vous laisser guider par Daniel Rodin. Il va vous laisser dans James Bedell, Breaking Together, s'effondrer ensemble vers l'écoliberté. Donc il va vous en parler pendant un certain temps. Il pourrait poser quelques questions après mais sans rentrer dans un débat long sur le fond. Il faut juste mettre le livre en contexte et voir pourquoi il est intéressant de le lire. Daniel, tu as la parole, c'est de toi. Merci. Je ne sais pas combien de temps j'ai mais je n'ai pas besoin de beaucoup. On a 1h45 en tout ? On a 1h45 en tout ? On a 1h45 en tout, oui. Ok. Et moi j'avais prévu s'il y a besoin de faire un petit point climat actuel, si ça intéresse du monde, je ne sais pas, avant ou après. Sinon, c'est juste de l'info et de la contextualisation locale, donc ce n'est pas forcément nécessaire. Sur le bouquin Breaking Together qui est traduit en français par une équipe dont j'ai l'honneur et l'avantage de faire partie, vous le voyez à l'envers ou à l'endroit ? Je ne sais pas. Vous le voyez bien ? Moi je le vois à l'envers, c'est bizarre. Mais ok, c'est ça en français. Énorme bouquin de... Enfin, sur les notes il est un peu plus petit parce qu'il y a pas mal de pages de notes à la fin. 450 pages, un truc comme ça. Même pas, 430. Alors moi je fais partie d'une espèce bizarre, je décide de traduire des bouquins sans les avoir lus. Et je traduis le bouquin dans l'équipe sans avoir lu le bouquin. Donc j'ai évidemment lu ce que j'ai aidé à traduire, mais pas le reste. Et je suis en train de finir le bouquin en ce moment, à l'heure où on se parle. Et je ne l'ai pas complètement fini avant de vous parler. Donc voilà, tout est avoué. Attendez, je perds l'écran, voilà. Mais la raison, bon, il y a une petite équipe qui s'est formée. Mais ce qui s'est passé, la dynamique autour du bouquin, ressemble beaucoup à ce qui s'est passé sur lequel on a de l'expérience avec Julien, entre autres, pour l'article qui a lancé l'adaptation radicale, enfin la Deep Adaptation en Angleterre, c'est-à-dire l'article de Gem. C'est-à-dire que quand des gens lisent des trucs de Gem, des fois ils sont tellement touchés, impactés, qu'ils se disent qu'il faut que ça devienne disponible dans leur langue. et ils se le disent tellement qu'ils offrent ce service à Gem, en fait. Ça s'est littéralement passé comme ça. Moi, j'ai trouvé la page où il y avait des traductions de l'article de Gem, après avoir écrit pour dire qu'il faut que ce truc soit traduit en français au plus vite et je peux participer. Et là, en fait, on m'a dirigé, je crois que c'est Gem d'ailleurs, qui m'a dirigé directement en me disant, bah attends, et en fait, il y avait déjà Julien ou je ne sais pas qui d'autre qui l'avait déjà fait, mais c'était en train d'être traduit en tchèque, en machin, en truc, en plein de langues. Chaque personne de différents pays voyant cet article, il n'y avait que 30 pages, se disait, il faut que je le rende disponible aux gens qui parlent ma langue. Alors, pour le bouquin, ça s'est passé un petit peu pareil et nous, on a été contactés par déjà deux Français qui s'étaient mis ensemble ou que Gem avait mis ensemble, dont un qui vit au Japon et un autre à Londres et qui voulait non seulement traduire, mais qui était prêt à mettre du temps, de l'argent, etc. Donc, on a fait un projet de traduction, on s'est retrouvé finalement, si je ne dis pas de bêtises, 6 ou 7, et dans l'équipe d'adaptation à l'air radical, il y a Lila Courteau qui en fait partie et qui a beaucoup plus traduit que moi. Moi, j'ai dit oui, si vous voulez, je peux vous aider, mais je n'ai pas beaucoup de temps et ça s'est avéré une sous-estimation du peu de temps que j'avais. Je crois que j'ai aidé sur 2-3 chapitres en tout, mais bon, j'ai fait partie de l'équipe tout le temps et c'était une super équipe. On s'est tellement apprécié qu'on continue à bosser ensemble et à se retrouver là toutes les semaines sur une visio. Donc, c'est un espèce de sous-groupe parallèle à l'adaptation radicale qui fait d'autres choses, qui contient aussi Dorian Cavey qui était un thésard de Gem, qui est maintenant un docteur en sciences sociales, qui a fait une thèse en partie sur les sujets liés à l'adaptation radicale et qui a lui fait l'essentiel de la traduction. Pour le coup, lui est traducteur professionnel et je vais m'arrêter là sur l'histoire de la traduction. On a pris à peu près 6-7 mois et on s'est fait très très plaisir à bosser ensemble. ça a été très très dur à traduire le ton de Gem, enfin la façon d'écrire de Gem est hyper dur à traduire en français et à faire un texte supportable, on va dire. Il est assez ardu en français. Il est déjà assez ardu en anglais, mais il maîtrise très très bien l'anglais. Il fait des petites facilités de langage et des trucs chouettes en anglais qui passent forcément moyennement à la traduction. Donc, c'est un livre assez ardu. Moi, j'ai décidé d'accepter de le traduire ou d'essayer de participer parce que je trouve que Gem est une voix unique dans le monde collapso global, c'est-à-dire pas que francophone. Il a sa façon de prendre les choses et aussi, quelque part, c'est comme s'il réécrivait comment tout peut s'effondrer de son point de vue. Enfin, pas s'il réécrivait parce qu'il l'avait pas lu quand il a écrit ce bouquin-là, je pense, ou quand il l'a conçu en tout cas. C'est un peu comme s'il voulait, après des années de mouvement adaptation radicale avec littéralement des dizaines de milliers de personnes qui se sont rassemblées sur des forums internet, etc. Il avait décidé, lui, de quitter le forum. Il est parti vivre à Bali, l'essentiel de son temps, en grande partie parce que ça coûte beaucoup moins cher. Il avait des liens là-bas, etc. Mais en gros, pour se libérer d'un système financier qui, sinon, l'obligeait à rester professeur dans une université, à continuer à faire des trucs qui lui semblaient plus correspondre à l'urgence du moment. Et il était parti aussi du... Quelque part, il avait quitté l'idée et l'action d'essayer d'impacter le plus grand nombre de gens, d'avoir une influence majeure, d'essayer de changer le cours des choses avec ses petites mains à lui tout seul. Et puis, bon, il y a assez de matériel, assez de discussions, etc. qui sont accumulées pour qu'il décide de refaire, replonger dans ce qu'il sait très bien faire, c'est-à-dire rassembler des études, étudier des trucs, faire des synthèses, partir dans tous les sens, faire de la multidisciplinarité, mais alors là, à un niveau maximal, c'est-à-dire qu'il touche vraiment à tout, et se plonger dans l'écriture d'un bouquin qui lui a pris finalement trois ans, je crois, en tout, avec les recherches qu'il a faites avec une équipe de gens qu'il a rassemblées autour de lui. Donc, c'était une voie originale. Enfin, c'est toujours une voie originale. C'est une autre façon de prendre la Collapso par rapport à ce qu'on voit en France, je trouve. Encore plus libre de tout souci de convenance, on va dire. Il n'a aucune inquiétude qu'on le prenne pour un charlatan, pour un contestataire total. Il ne veut pas être assimilé à des conspirationnistes, mais il dit des choses sur le Covid, par exemple, qui peuvent prêter à l'interprétation et à l'anathème en France. Il s'en fout un peu, il développe sa pensée, il y va. Et du coup, il apporte quelque chose d'assez unique, d'assez personnel. C'est quelqu'un qui est sorti du monde académique encore plus que nos trois écrivains Collapso de tête, si on peut dire, Pablo Servigne, Raphaël Stevens et Gauthier Chapelle. Tous les trois, ils s'appellent chercheurs interdépendants, en trois mots, interdépendants, donc dépendants de la Terre, de façon très reliée. Mais c'est quand même trois ex-scientifiques, si on veut, qui ne sont pas dans le monde académique, mais qui entretiennent des relations, veulent garder une forme de crédibilité avec ces gens-là, etc. Donc, quelque part, polissent leur discours peut-être un peu plus. Et James me semble, personnellement, être sorti de là beaucoup plus radicalement encore, ou en tout cas, ne pas s'encombrer de trop de détails là-dessus. Alors, le bouquin est, en gros, divisé en deux. Il y a les six ou sept premiers chapitres qui sont sur du constat Collapso, qui peut nous sembler, ça dépend des gens à qui je m'adresse là, mais si vous avez fait le tour du sujet plein de fois, avec plein de vidéos, etc., vous pouvez vous dire, je vais repasser dans des trucs. Il y a quand même des choses, moi, où je me suis tapé de les lire et où, bien qu'étant là-dedans depuis 2015, je me dis, ah ouais, ça a encore de l'impact, c'est encore une vision plus large, c'est où c'est rafraîchi. Moi, il y a des trucs sur des… Lui, il ne parle pas des possibilités d'effondrement. Il s'intéresse très clairement aux signes actuels des prémices d'effondrement, enfin, du début de l'effondrement. Il le situe dans le passé. Il dit que ça a commencé quelque part entre 2008, 2016, 2018, par là, je ne sais plus exactement les chiffres qu'il donne, mais c'est là qu'il y aurait eu un pic et que depuis, ça commence à se déliter un petit peu. Et il sort des trucs qui, donc, ne sont pas apparus dans beaucoup d'ouvrages que moi, je connais en tout cas sur les enfants dans quatre pays d'Europe qui commencent à cinq ans à avoir leur taille qui se réduit. Donc, c'est un signe médical assez reconnu qu'il y a une nutrition qui se dégrade, par exemple. Alors, quand tu as tous les enfants d'Angleterre qui perdent un centimètre sur deux, trois ans, bon, voilà, lui, il dit, ça, ce n'est pas des… Évidemment, personne n'en parle comme un signe d'effondrement, mais lui, il rajoute ça dans la liste. Les indices de perte de biodiversité qui, pour lui, suivent déjà des trajectoires qui ressemblent à des crashs d'extinction, des crashs d'espèces ou de systèmes d'espèces, alors que la façon de le présenter, généralement, c'est plus l'effet de nos actions. Donc, on ne considère pas que le truc est en train de se crasher de lui-même quelque part ou qu'il y a une dynamique propre qui est déjà à l'œuvre qui fait que ça va aller très profond. Lui, il franchit en partie ce pas au moins, et voilà, il ajoute des petits trucs comme ça. Il fait un travail que moi, je trouve super intéressant et que je n'ai pas vu parce que je n'ai pas creusé la littérature scientifique, mais sur les possibles ruptures d'approvisionnement au niveau nourriture, les multiple bread basket failures, ça s'appelle en anglais, donc c'est échec multiple de paniers à grains, si on veut, de zones importantes du monde au niveau production alimentaire à l'échelle du continent. On sait que ça peut foirer à un endroit, mais ce qui est intéressant pour des possibilités d'impact majeurs, c'est qu'est-ce qui se passe s'il y en a deux ou trois qui foirent la même année ou sur deux ou trois années que les effets se combinent. Il étudie des choses comme ça, donc pour moi, dans cette première partie du bouquin, il renforce pas mal le constat, il le généralise, il le globalise et il parle pas mal, je trouve de façon assez intéressante, de l'argent, de trucs que vous avez sans doute entendu parler, le système de l'argent d'aide, la production de l'argent par les banques, même pas les banques centrales, les banques privées, la déconnexion entre la finance et finalement la régulation de l'État qui n'est pas franchement en mesure de gérer ça de manière effective maintenant. Et donc, il rassemble tout ça d'une manière qu'on a déjà vue, mais c'est pour moi encore plus vaste et très actualisée. Donc, moi, j'y ai trouvé de l'intérêt, on peut y passer pas mal de temps parce que c'est des gros chapitres. Et la deuxième partie, c'est plutôt sur les attitudes, les réponses, enfin les conclusions, est-ce que ça nous permet de dégager chez nous et des propositions de dans quelle direction on peut se diriger et il n'a pas du tout de problème à parler des voies intérieures et extérieures. Ce qu'on entend par là souvent, c'est les voies personnelles et les voies sociétales, si on veut. Et il fait assez bien le lien, je trouve, entre ce qui doit changer à l'intérieur et ce que ça pourrait amener comme changement à l'extérieur. Alors, il revient sur plein de lieux communs, si on veut, de la collapsologie, avec les communs justement, une espèce de forme de… Lui, il parle d'écolibertarianisme ou d'écolibertaires, d'écolibertés. On ne savait pas trop comment le traduire, c'était super compliqué pour ne pas effrayer. Les gens, et que ça garde un intérêt. Mais ça ressemble aussi pas mal quand même à une forme d'anarchisme communaliste dont on a déjà entendu parler, Murray Brokstein et tout ça. Il parle beaucoup de la coopération, bien sûr. Et il parle beaucoup d'une forme de libération intérieure qu'il faudrait que je relise deux, trois fois pour pouvoir en parler mieux. Mais quelque part, on sent qu'un des aspects de la libération, c'est de, en tout cas pour lui et pour les gens dont il prend exemple, c'est d'avoir vraiment, comment dire, passé le stade de l'interrogation et d'être complètement dans l'acceptation du fait que, ok, c'est en train de s'effondrer. Et dans quelques années, parce que lui, il parle d'une conversation qu'il avait eue où il avait dit, je m'attends à ce qu'en 2028, les systèmes qui me permettent actuellement de vivre de façon normale, c'est-à-dire ma carte bleue, mon compte en banque, mes billets d'avion et des choses comme ça, ne soient plus fonctionnels pour moi. Donc, il ne dit pas pour des gens plus pauvres ou pour lui, un ex-professeur d'une université anglaise, il s'attend à ce que ce genre de choses ne deviennent plus fonctionnelles, donc disons, dans cette décennie. Et une fois que ça n'est pas au stade d'une question ou d'une possibilité ouverte, mais d'un truc qui est derrière lui, ça libère de plein de choses. Ça libère de plein de contraintes et il creuse pas mal ça. Ça libère de la contrainte de faire un truc majeur de sa vie. S'il reste cinq ans pour faire des trucs majeurs, ça trie pas mal, on va dire. Il n'y a pas le temps de faire une collection de 15 bouquins, par exemple. Donc, lui, il est parti faire de la musique, une ferme, des stages avec des gens, des trucs comme ça, et il décrit d'autres gens qui ont évolué un peu dans des contextes similaires après avoir discuté avec lui ou lu les articles et les écrits qui sont la base du bouquin. Donc, il parle beaucoup de cette libération. Il parle beaucoup d'une approche très critique, une espèce de sagesse critique sur tout ce qu'on peut recevoir du monde moderne, si on veut. Il appelle ça, comment il appelle ça en français ? Le modernisme impérial ou un truc comme ça. Je ne sais plus si d'autres gens ont lu, se rappellent de l'expression exacte. Mais c'est quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'il y a pour lui une forme globale de transmission des informations et de formatage de la pensée qui est très axée sur la croissance, sur l'argent, qui est très influencée par la primauté de l'argent et donc de l'argent-dette, parce qu'en fait, l'argent n'est que l'argent-dette. Donc, comme c'est de l'argent-dette, c'est de la croissance, parce que sinon, ça ne marche pas pour rembourser la dette. Donc, il y a une espèce de nexus comme ça qui va jusqu'à ce qu'on reçoit comme informations et comment nos pensées sont influencées, voire formatées. Et donc, dans l'éco-libération, il y a aussi se libérer de ça, approcher ça avec un regard très critique et une sagesse critique, des éléments de compréhension qui permettent de mettre un peu à distance une partie de ces choses-là et de les regarder d'une manière plus détachée et éventuellement de ne pas les accepter du tout ou de trier en fonction de ce qu'on en comprend. Et donc, avec ça, il dessine quelque part, et je pense que ça va être ma conclusion, parce que je ne sais pas si je peux dire validement beaucoup plus sur le bouquin, il dessine des voies où on est toujours dans le monde, toujours en société, mais très, 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 très déconnecté ou connecté de façon très, très différente à tous les réseaux d'informations, d'influence, de communication, d'échange d'infos, etc. et très, très libérée par la vision que tout ça est de toute façon, d'une part en train de s'effondrer et d'autre part une grosse partie du problème, une grosse partie de la source du problème. Et que donc, s'en détacher avant même qu'il soit obligé de s'en détacher, parce que ça ne marche plus, est une partie de la solution personnelle et une partie d'une espèce de renaissance possible de communautés plus petites qui fonctionnent de façon différente, parce qu'elles sont composées de gens qui ont fait ce genre de démarches. Est-ce que ça veut dire quelque chose pour quelqu'un dans cette assemblée ? Est-ce que c'est assez clair ? Je ne sais pas. Merci en tout cas pour ta contribution, Daniel. Alors, de toute façon, il faudra lire le livre pour creuser ce qu'on veut y trouver, pour le comprendre. Donc, j'ai bien noté que des gens l'avaient lu, ont été en train de le lire dans l'Assemblée. Donc là, je trouverais intéressant qu'à ce stade, d'autres personnes qui ont d'autres regards sur le livre puissent partager leur vision. Et je propose qu'on s'en tienne là, parce que pour ne pas faire deux heures sur le livre et laisser de la place pour d'autres, mais en tout cas, qu'on entend un petit peu de polyphonie d'autres lecteurs. Ah oui, je voulais juste dire, il propose un cinquième R qui est, à mon avis, majeur et qui est en lien avec ces histoires de communautés. Le cinquième R, c'est la réappropriation, qui marche en anglais et en français. On a de la chance. C'est-à-dire qu'une fois que toute cette démarche interne et éventuellement collective commence à prendre forme et qu'il y a du monde, en fait, l'idée, c'est de se réapproprier des zones du monde ou des parties de la société dans le but de faire de l'adaptation radicale appliquée, c'est-à-dire de préparer ces endroits selon nos compréhensions, nos libertés, nos envies. Voilà. Tout ce qu'il a décrit avant peut s'incarner dans une espèce de réappropriation sociétale et territoriale éventuellement. Donc, ça serait le cinquième R proposé par James. Et je m'arrête là. Merci, Daniel. Joël avait demandé la parole pour intervenir. Joël. Oui, donc, merci de me la donner. Et en fait, je voulais dire à Daniel, donc moi, je suis à peu près à la moitié du bouquin. Donc, je viens de finir la phase constat avant d'aborder la phase, je crois, plus personnelle, sociologique, philosophique, etc. Et le peu que j'ai, le peu, enfin, tout ce que tu as dit avec le peu que j'ai lu, la moitié que j'ai lu, je suis complètement en phase avec ton analyse. Je l'exprimerai, moi, beaucoup moins bien que toi. Et je rajouterai peut-être quelque chose qui peut-être va se développer dans la deuxième partie, que je n'ai pas encore lue, c'est le fait qu'il associe ses analyses actuelles avec l'évolution de sa pensée à lui dans différents contextes, que ce soit avec le GIEC, que ce soit à Davos ou à l'université. Et chaque fois, c'est des remises en question personnelles qui le font avancer. Et ça, je trouve ça magnifique. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, merci beaucoup. Il nous partage plein de trucs. Et en fait, en dessinant sa trajectoire, on peut voir qu'il y a plein de gens, dont éventuellement nous, qui avons parcouru une partie de cette trajectoire-là. Éventuellement, nous sommes arrêtés quelque part sur cette trajectoire. où des gens qu'on connaît, on peut voir un Jean-Covici et dire « Ah ben oui, lui, il a fait tout ça, puis il n'a peut-être pas fait ça et ça. » Enfin, il y a des éléments qui ne sont pas là. Ça ne veut pas dire que c'est mieux d'arriver au bout, mais on peut reconnaître des choses comme ça, d'évolution par des essais-erreurs et aussi des années à essayer un truc et puis de dire à la fin « Mais en fait, ça ne marche pas du tout ce machin, ça ne donne rien comme résultat » ou des choses comme ça. C'est super intéressant. Et il fait aussi des analyses de pas mal d'effondrements de civilisations passées qui sont intéressantes. Peut-être pas trop. Là, justement, j'aurais été gourmand de plus d'analyses précises ou d'exposées sur les civilisations passées. C'est plus général. Il n'y va pas dans le détail, mais bon, c'est très bien. Ah oui, non, oui, oui. Voilà. Il y a des bouquins là-dessus. Oui, oui, tout à fait. Et qu'est-ce que je voulais rajouter ? Oui, alors le truc majeur à la lecture, un truc qui me gênait dans mes rapports avec les autres, avec ma famille ou les gens à qui je parle, et je n'en ai pas beaucoup avec qui je peux échanger sur la collapsologie, c'est ce qui est majeur pour moi et que tu as souligné aussi toi tout à l'heure, c'est le fait de considérer que ça a déjà commencé, mais ce n'est pas un événement, l'effondrement qui va arriver, mais il est déjà sous-jacent et il y a des fissures qu'on voit tous les jours se creuser. Ça, pour moi, c'est très important, effectivement. Alors, moi, à mon âge, je n'ai plus rien à construire de majeur, mais pour des gens plus jeunes, effectivement, de savoir qu'il reste 5, comme tu disais tout à l'heure, 5 ou 10 ans pour faire des choses avec les moyens existants, parce qu'après, ça va être beaucoup plus compliqué, c'est fort. Merci. Oui, c'est une grande claque dans la figure quand on est en contact avec les choses. C'est désagréable. Donc, il y avait des choses à dire, en fait, là-dessus, pour préserver un peu vos émotions, vos idées, un peu, pour la deuxième partie. Pierre, tu lisais le livre aussi, il me semble, Pierre Le Cerf. Oui, je le lis, mais en fait, je suis arrivé juste à la 60e page, donc je ne suis pas non plus super avancé, mais c'est intéressant, effectivement. le fait qu'il essaie de montrer que l'effort vraiment a tout commencé, ça permet, pour moi, qui étais plutôt, comment dire, je n'allais pas juste que dire sceptique, mais ça peut faire passer certains paliers, on va dire, sur les émotions, sur certaines choses. Voilà, c'est intéressant. Je ne suis pas un gros lecteur, mais ça fait partie des livres qui me plaisent bien. Merci beaucoup, Pierre. Alors, on va continuer plus tard à faire vivre ce livre, puisqu'on a un lancement en France prévu le 30 octobre à Grenoble au Minimistan, si c'est confirmé. Ce que j'ai vu, parce que c'est la piste principale, mais on se garde aussi des possibilités d'avoir autre plan de secours si jamais il y avait des problèmes. Donc, pour l'instant, on ne peut pas communiquer très, très clairement sur le rendez-vous du 30 octobre. ça se prépare, ça s'organise, c'est en route, il y a des réunions. Assez régulièrement, il y a des gens qui bossent là-dessus et on communiquera à ce sujet dès qu'on en saura plus. En tout cas, il y a un canal, si les gens veulent aider à l'organisation de la réunion. Effectivement. En tout cas, si vous avez besoin de confirmation pour prendre vos billets de train, il y aura quelque chose à Grenoble le 30 octobre en soirée avec James dans tous les cas. C'est l'information la plus confirmable qu'on peut avoir à ce stade. Et si le ciel est avec nous, aussi d'autres activités à l'adaptation radicale. Et comme le dit Guillaume, il se passe toujours quelque chose à Grenoble, c'est vrai. C'est une zone très dense et très intéressante à fréquenter. Sur ce, je propose d'alterner la parole avec Nadege qui, quand on a préparé ce format, lui dit, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a envie de présenter et pas que du bouquin théorique, pas que de l'actualité, mais aussi de la fiction, la littérature. Il y a encore d'autres formats dans un mode un petit peu revue de presse pour masquer la plume, pour partager nos coups de cœur et nos émotions. C'est aussi une bonne idée. Et donc, dans ce format qu'on expérimente, je vous le rappelle, on passe maintenant la parole à Nadege pour nous parler littérature, coups de cœur et envie de partage. Nadege, c'est à toi. Merci beaucoup, Julien. Merci, Daniel, pour cette présentation. Ça donne envie de lire la suite. J'ai commencé aussi à le lire. Voilà. Merci beaucoup. Alors moi, je suis une grosse lectrice et j'adore en fait les romans d'anticipation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est très difficile de sortir de soi, de sortir de sa vie, de sa routine, de nos repères qu'on a en fait dans nos vies quotidiennes. Et que du coup, il y a des gens qui sont très talentueux et qui le font en nous projetant dans des univers vraiment différents, dans des anticipations avec des éléments qui sont très perturbateurs et qui nous obligent en fait à nous poser des questions qu'on ne se pose pas au quotidien parce qu'on est pris les uns les autres dans nos problèmes personnels. Et voilà, la vie va et puis on ne peut pas se projeter facilement. Et donc voilà, j'ai lu un livre que m'a offert ma fille et qui m'a beaucoup marquée. Ça s'appelle La fin des hommes. Alors, on y est direct. Ce n'est pas les schtroumpfs. C'est une grande qualité pour les schtroumpfs. Alors, je ne sais pas si je vais le prononcer correctement. C'est de Christina Swinney-Bird. Donc, voilà, c'est une femme qui est médecin, qui est historienne, qui est analyste du renseignement en plus. Donc, elle a une manière de parler des choses qui est quand même assez précise. Elle connaît vraiment de quoi elle parle et donc là, elle nous transpose en fait en 2025. Donc, c'est pas très longtemps. Avec, en fait, elle a écrit le livre Le Covid commençait. Alors, c'est très drôle parce qu'en fait, ce n'est pas basé sur le Covid, mais c'est basé sur ce qu'elle a appelé le fléau. En fait, c'est un virus et c'est un virus mais qui n'a pas du tout les mêmes conséquences que le Covid et qui a des conséquences qui sont... Même si le Covid a été dramatique et je ne remets rien du tout en cause. Mais voilà, là, c'est un virus qui est mortel dans tous les cas mais seulement pour les hommes. Et là, vraiment, on touche à un truc. Alors moi, j'étais très, très étonnée parce que, si vous me connaissez, je suis un petit peu féministe mais dans le sens où je pense que la place de chacun doit être reconnue, donc celui des femmes également. Et là, en fait, on se rend compte de toutes les disparités de la société actuelle parce qu'en fait, seuls les hommes meurent. Ça change tout et c'est passionnant. C'est passionnant parce que déjà, c'est très bien écrit parce qu'il n'y a rien d'évident. Donc, c'est pas quelque chose dont on s'attend à la suite. Pas du tout. J'ai été surprise à de multiples moments dans ce livre et vraiment, j'ai juste adoré parce qu'en plus, ça m'a nourrie. Ça m'a nourrie sur, ben voilà, en fait, de dire que les femmes sont surreprésentées dans un domaine de compétences ou dans le soin à la personne. Ben là, ça sert puisque du coup, c'est les hommes qui meurent. Mais par contre, dans plein, plein d'autres métiers, c'est une surreprésentation masculine et du coup, ces hommes-là ne peuvent plus assurer le métier qu'ils tenaient jusqu'alors. Donc, c'est fantastique parce qu'il y a ce côté sociétal mais il y a aussi par rapport au renseignement, par rapport à la coopération internationale et du coup, à ces enjeux géopolitiques qui sont derrière toutes les grandes décisions qui font que oui ou non, on prend telle décision, on arrête des avions, oui ou non, on accepte que des gens viennent chez nous, oui ou non. Comment la peur en fait, permet en fait de discipliner malgré nous, c'est vrai, la peur discipline les foules parce que quand tu as peur et qu'on te dit tu restes chez toi, d'ailleurs nous, on l'a vécu, enfin moi, j'ai eu peur pour le Covid, je suis restée chez moi quand Thomas est restée chez moi, je ne me suis pas dirai ma mère, je m'en fous et du coup, en fait, ça parle de tout ça, ça parle aussi de gens qui malgré tout, alors que tout paraît noir, qui arrivent à trouver en fait de la joie dans certaines choses, donc ça je trouve que c'est assez intéressant, sans se dire on est dans un monde de bisounours et les choses n'arrivent pas, elles arrivent, elles arrivent et donc on est confronté là dans ce livre au fléau qui se répand et on ne trouve pas de vaccin et on ne sait pas comment faire et il y a des gens qui s'organisent et il y a des belles choses qui s'y passent et moi je trouve que ça me parle beaucoup parce que dans le monde qui est en train de s'effondrer, parce que je suis vraiment dans cette analyse aussi, il est déjà en train de s'effondrer, simplement il y a plein d'effondrements parallèles et qui ne se croisent pas encore mais du coup je trouve que ça nous aide à penser et je trouve que du coup la littérature a vraiment beaucoup de mérite là-dessus, nous aide à penser ce que ça pourrait être mais pas forcément dans ce type-là parce que ça nous aide à penser comment on interagit avec l'autre à qui on fait confiance, alors ça je trouve ça passionnant parce qu'on s'est retrouvés pendant la période Covid avec cette défiance envers le vaccin, envers l'autre, l'autre était l'ennemi et là c'est également le cas puisqu'il y a une question de transmission, comment est-ce qu'on fait société alors qu'on a peur de l'autre, alors ça c'est passionnant, je trouve que ce livre permet, en dehors d'être un très bon bouquin déjà de toute manière, alors il meurt graduellement les hommes, oui alors l'humain meurt graduellement, je ne sais pas si c'est ça que tu veux dire ou c'est les hommes qui meurt graduellement ou tu me parles du bouquin et tu poses la question savoir comment, ah pardon, en fait je ne vais pas dire, il faudra le lire parce que si je dis trop de choses, c'est dommage pour ceux qui veulent le lire et vraiment je veux le conseil, il est chez Gatsmeister, en plus j'adore cette collection, voilà c'est 12 euros très bien dépensés que vous pouvez offrir à toutes les personnes qui aiment lire et qui ont envie de réfléchir et qui n'ont pas peur de réfléchir parce que c'est quand même pas non plus oui oui à la cantine donc je ne sais pas pourquoi je fais ces comparaisons tout bizarres, bon c'est pas grave, donc voilà le livre, alors vous ne le voyez pas à l'envers c'est ça ? et voilà, donc c'est un page-turner d'une intelligence farouche, d'une préscience dérangeante à la fois captivant et émouvant et ça c'est Paola Hawkins qui le dit et ce n'est pas moi, voilà, donc un deuxième bouquin qui est un tout petit peu plus qui est moins récent et qui lui a été écrit en 2022 par Iria Chantreff qui est aussi Catherine Rivera que pour certains vous connaissez qui s'appelle La Révolutionnaire et qui a été écrit en fait en très très peu de temps je ne crois pas mentir en disant 30 jours enfin elle l'a vraiment fait en très peu de temps et c'est juste avant les élections présidentielles. Donc on a en fait une personne qui se dit et si tout changeait d'un coup et elle intègre des effondrements donc c'est pareil je ne vais pas vous donner les types d'effondrements mais elle fait le travail intellectuel et c'est très bien écrit aussi de nous donner la possibilité de passer à un autre monde à travers forcément des moments un petit peu violents des moments un petit peu durs et parce que je crois qu'il n'y a personne qui pense que tout peut se passer de façon linéaire et même si on ne veut pas de la violence et on est foncièrement un mouvement non-violent on a intégré le fait que la vie est violente et qu'un effondrement les effondrements déjà qui sont en cours que ce soit les guerres que ce soit les problèmes d'approvisionnement que ce soit en eau ou en nourriture les violences quelles qu'elles soient climatiques sont violentes pour les humains et pour la terre et pour les écosystèmes mais du coup elle intègre ça et elle nous donne alors le terme espoir ne peut ne pas être le bon mot donc je ne sais pas si en tout cas elle nous projette dans un monde différent avec d'autres d'autres repères avec une grande écoute donc elle a été adaptation radicale elle a fait partie du mouvement voilà avec notre raison d'être avec tout ce qu'on veut faire en fait elle nous permet de nous jeter dans ce monde là avec beaucoup de talent et je vous le conseille aussi ça fait du bien de dire ça en fait et bon autant le premier il secoue celui-là il fait du bien voilà peut-être que c'est un monde dans lequel j'aimerais vivre qu'elle présente donc je vous le conseille particulièrement et puis après donc je ne sais pas si je peux en parler parce que je n'avais pas prévu mais c'est Le pouvoir du suricate alors bon je ne sais pas si quelqu'un d'autre le présente Julien je peux en parler ou pas oui on l'a déjà présenté lors du premier Collapse Café à Lyon c'était pas enregistré vas-y vas-y ah d'accord et bien écoutez merci Julien alors voilà ce n'était pas prévu mais je ne peux pas ne pas en parler parce que c'est tellement important pour moi ce livre donc je vous explique c'est écrit Le pouvoir du suricate alors on se dit qu'est-ce que c'est que ce truc c'est quoi pourquoi un suricate enfin voilà apprivoiser nos peurs pour traverser ce siècle et donc ça a été co-écrit par Pablo Servine et Nathan Obadia c'est aux éditions du Seuil et en fait ce livre il nous dit en fait voilà on a bon d'ailleurs on le sait tous on a plein plein de publications scientifiques on a des mauvaises nouvelles la casquette de mauvaises nouvelles dont Julien parlait et puis on est tous différents en fait on n'appréhende pas les choses de la même manière on les intègre pas de la même manière et puis en fait on n'est pas tous capables quelque part de réagir ou quelquefois on est pris par nos peurs en fait et je trouve ce livre très apaisant dans le sens où en fait c'est ok on a des peurs tous en fait qui sont multiples qui d'ailleurs pour certaines plus handicapantes que d'autres et il faut quelque part si on ne les accepte pas elles nous contrôlent et dans cette acceptation et dans ce travail où on va justement vers nos peurs on va commencer à dire ok bon ben là j'ai des peurs comme tout le monde parce que je ne suis pas un super héros moi qui en ai parmi nous et dans ce cas la salut mais du coup voilà ce travail là de travailler sur soi quelque part nous on est adaptation radicale on a envie de voir des liens d'entrée de solidarité etc mais si on est bloqué dans une situation de rupture de normalité etc ben on va être face à nos propres peurs on va paniquer certainement enfin on est humain on a chacun et là il nous aide il nous accompagne dans l'idée d'apprivoiser nos peurs c'est pas un truc dans lequel vous allez sortir guéri quoi que ce soit mais ça nous donne en fait une sorte de pour moi ça m'a convaincue un peu plus qu'on peut être et très scientifique et avoir un esprit très cartésien et accepter justement d'avoir toute une part qui est du non conscient qui est de quelque chose qui peut être un gros sac à dos qu'on a sur les épaules et si on ne fait pas ce boulot quelque part on ne fera pas du bon boulot pour le reste voilà donc j'ai trouvé que c'était une façon de retrouver de la liberté en fait d'apprivoiser ses peurs et donc je vous le conseille vraiment ça se lit très bien c'est très simple et c'est tout à fait salutaire j'ai dit merci beaucoup Nadège pour cette intervention donc comme on avait dit pas de débat mais éventuellement des petits compléments ou des questions de précision de compréhension si c'est nécessaire un autre si vous avez une réaction très très courte sur ces présentations Alex du Québec Ok Moi j'avais juste une question sur le livre de Jen Bendel tu disais qu'il avait mis en en lumière le fait de l'argent et le fait que c'était l'argent le problème c'est ça que j'ai compris que c'était l'économie en gros le problème Daniel dans ton hamac on ne t'entend pas tu as un hamac c'est tout en temps j'ai essayé d'atteindre le bouton pour remettre le vitro il n'éclare pas ça comme le problème mais il le met super central plusieurs fois en fait c'est un espèce de continuum entre la façon dont l'argent est construit il n'est pas du tout contre l'argent il a étudié les monnaies les cryptos et il est super à fond pour les systèmes d'échange locaux donc les monnaies locales ou tu vois d'un petit groupe de gens là où il fait un lien vraiment entre des choses vraiment pas bonnes et l'argent c'est le système de l'argent d'aide qui en fait oblige à une croissance en fait et à quelque part formater tout le reste pour que ça marche pas par malévolence mais par c'est un espèce de mécanisme qui se met en place et il dit maintenant au stade où on en est ça envahit un peu tout le reste ça touche un peu à tout et il prend même l'exemple de lui-même il dit si je suis professeur en Angleterre avec une maison un crédit une famille etc la proportion de ma vie et de ma liberté que je peux consacrer à étudier l'effondrement des sociétés elle est très minime et on le voit tous les jours le fait qu'on soit pas tous capables de dire bah oui je peux être sur l'enregistrement avec mon nom mon prénom etc c'est souvent lié à un job et le job il est pour avoir de la thune et tu vois il y a des trucs comme ça des espèces de continuum qu'il ne faut pas passer pour un taré dans son job on en est encore à des trucs comme ça je voulais revenir là-dessus parce qu'au Québec c'est vraiment c'est par exemple l'école nord-américaine les gens sortent de l'école ici ils ont des dettes de 50, 60, 80, 100 000 dollars donc c'est mort en fait dès que tu sors de l'école moi je connais quelqu'un elle a 40 ans ça y est elle vient de rembourser son prêt étudiant c'est clairement c'est clairement une façon de je ne dirais pas esclavage mais c'est quand même une façon de tordre le bras aux gens et de les intégrer directement dans la société productiviste et tu vois c'est moi c'est ce que j'ai fait en fait en arrêtant de travailler et en devenant bénévole c'est que je me suis dit en fait si j'attends de trouver un emploi qui correspond à mes valeurs et à ce que j'ai compris de l'avenir et de quel emploi je pourrais faire et qui serait bon pour l'avenir je ne le trouverai jamais donc en fait tant qu'à faire j'arrête tout de suite puis je le fais bénévolement et le problème moi que je vois à ça c'est qu'en fait quand tu fais les choses gratuitement les gens ils ont l'impression que ça n'a pas de valeur et c'est ça que je trouve fou c'est que tu vois je l'ai fait par conviction je l'ai fait parce que je veux que ça marche mais comme ça je ne le facture pas ça n'a pas de valeur on a fait un aménagement paysager comestible avec un accueil pour handicapés ils sont en train de l'abandonner complètement parce que de toute manière ils n'ont pas dépensé un centime pour le mettre en place je pense c'est une problématique qu'on connait tous tous les gens à l'adaptation radicale sont depuis des années bénévoles et souvent pas forcément très riches et ça oui clairement c'est un truc qu'on fait sur le côté que la plupart des gens considèrent comme complètement sans valeur voire un peu barjot et pourtant on le fait avec conviction et avec l'impression que c'est un peu utile de le faire après tu vois dans le sens de donner on dit souvent que tu sais tu vas donner l'exemple puis tu vas peut-être motiver d'autres personnes à le faire et tout mais en fait au contraire moi de ce que j'en vois et des retours que j'ai de gens ou des amis c'est au contraire en fait ils disent lui il est feignant il a arrêté de travailler puis maintenant il fait ce qu'il veut parce que s'ils écoutaient ce que je leur disais ils devraient se remettre en question aussi puis ils ne veulent pas ils ne veulent pas se remettre en question donc en fait c'est moi le fou c'est pas eux c'est ça le problème c'est que je me dis ok bon je vais en inspirer peut-être et puis sûrement j'en ai inspiré peut-être mais en fait c'est les mécanismes de défense sont tellement forts que tu as des gens ils vont se dire non 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 lui de toute façon il se laisse entretenir par sa femme il ne fout rien c'est dingue je ne sais vraiment pas comment comment tu peux réussir à faire comprendre aux gens qu'en fait ils courent après des chimères courir après l'argent c'est une chimère dans laquelle tu vas t'embarquer puis tu ne t'arrêteras jamais moi je vois des gens et ils n'en ont jamais assez il en parle beaucoup j'ai une réponse à ça qui ne va peut-être pas vous plaire mais qui arrive dans la suite du Collapse Café donc je vous propose de passer sur la suite après une heure de Collapse Café je vais vous présenter donc deux choses puisque je me donne la parole à moi-même on n'a jamais si bien c'est terminé pour soi-même donc je vais vous mettre une petite actualité significative qui apparaît sur vos écrans notamment c'est une agence en fait une agence de perspective et d'innovation du Royaume-Uni qui s'appelle La RIA si je ne me compte pas La RIA qui met 100 millions d'euros sur la table pour faire quoi ? pour faire deux choses pour faire d'abord un système d'alerte précoce des points de bascule se dire oh là 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 s'il y a un point de bascule qui est en train d'arriver là on est à 1,2 on arrive à 1,4 1,5 1,6 de réchauffement climatique est-ce qu'on n'est pas en train de passer des points de bascule à ce stade on n'en sait pas vraiment enfin on a des forts soupçons de l'existence des points de bascule mais on n'est pas capable de dire où ils sont exactement et donc là il y a un papier qui est un appel à papier pour le 11 novembre tous les gens qui ont des idées pour avoir un système d'alerte précoce des points de bascule envoyer des propositions essayer de prendre votre part des 100 millions d'euros qui sont sur la table dans vos projets de recherche et un deuxième un deuxième appel à papier qui est un système de freinage d'urgence de réchauffement climatique on ne va pas trop se le cacher ça va être de la géoingénierie massive si c'est possible c'est des trucs complètement théoriques mais il y a un appel à papier au 7 octobre voilà pour retarder ou empêcher les points de bascule à partir du moment où il y a les indicateurs qui indiquent qu'il y a un point de bascule qui approche enclencher un freinage d'urgence des réchauffements de la planète voilà donc il y a 100 millions d'euros alors c'est pas rien c'est intéressant quand même que la science évolue sur la question des points de bascule on en parlait avec Daniel sur on trouvait que les gens qui étaient sur les points de bascule ben c'était voilà il n'y avait pas pas forcément assez de monde donc là voilà potentiellement il va y avoir beaucoup plus de monde qui va s'intéresser à ça alors pour dire ben vraiment maintenant les mesures on n'a pas assez de couverture on n'a pas assez de détails de sensibilité on a besoin de technologies disruptives pour paramétrer complètement les données de un système terre on a besoin de gros systèmes de modélisation et puis maintenant on a des systèmes d'optique et de mesures de la lumière pour aller à des inventions pour arriver à avoir des meilleures mesures sur les indicateurs de la planète donc bon la technologie fait partie on va dire de ce sur quoi cet argent peut aller donc voilà donc c'est quand même pas mal de se dire on a une capacité d'intervention on essaie de se construire cette capacité d'intervention c'est pas mal dans le sens où on pourrait conclure aussi que c'est pas possible parce que c'est pas parce qu'on met de l'argent sur quelque chose que la science apporte la réponse désirée donc après dans l'appel à projet il est déjà indiqué que le programme va démontrer qu'un système d'annonce précoce pas trop cher soutenable et pertinent est possible mais voilà c'est d'une grande confiance dans le pouvoir de la science c'est-à-dire que la chose va être possible alors que la recherche n'a pas encore été effectuée mais bon il y a de l'argent sur la table voilà donc selon les gens qui peuvent regarder un petit peu j'ai mis je remettrai les références sur la vidéo YouTube et si vous voulez aller creuser cette question là je ne sais pas si vous avez envie de réagir très brièvement encore pas pour faire un débat mais voir un petit peu comment ça vous remue ou ce que ça vous évoque Nadège ouais est-ce que juste qui finance le gouvernement du Royaume-Uni le budget du Royaume-Uni ok voilà merci c'est tout il y a l'équivalent en France en tout cas il y a une tentative d'initiative de chercheurs français qui effraient beaucoup le groupe scientifique en rébellion et en fait je pense que c'est un courant mondial ça fait longtemps qu'il y a des gens qui explorent ces questions mais là il y a des gens et pas des gens des chercheurs de très haut niveau plutôt du côté très haut niveau en politique de la recherche éventuellement aussi très haut niveau en science mais d'abord des influents dans le monde de la science qui disent bon ça va ça va trop vite donc une façon de répondre à ça va trop vite c'est on arrête les conneries les évaluations la science qui marche toute seule les chercheurs qui on arrête tout ça on fait directement un pont entre nous et le gouvernement et on fout un paquet de fric je crois qu'en France ils voulaient un milliard donc ça fait dix fois ça et on finance des trucs efficaces donc la technologie de la science pour arrêter freiner mais on va pas financer de la socio de l'adaptation radicale ou des conneries comme ça c'est techno 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 la science devrait pouvoir nous aider beaucoup mais selon des orientations qui datent d'il y a 50 ans dans leur tête et moi j'ai vu les scientifiques en rébellion actuellement qui sont effarés parce qu'en fait c'est utiliser l'urgence dans laquelle on s'est mis pour passer plein de plein de seuils d'acceptabilité sociale de prudence de principes de précaution tout zapper et aller très très vite très très fort mais dans un corridor de pensée super étroit en fait mais exemple ici au Québec c'est ce qui est en train d'être fait sur l'électrification des transports le gouvernement du Québec il y a quelques années le premier ministre il a fait une intervention télévisée pour parler de la mise en place d'une vallée de l'industrie des batteries et tout et derrière lui il y avait un super beau Hummer électrique le gros pick up 4x4 de l'armée américaine électrique donc déjà ça montrait qu'il avait rien compris là dernièrement ils ont fait un projet d'une usine à batteries ils ont donné 7 milliards à une entreprise suédoise pour qu'elle vienne s'installer ici ils sont même pas en train de la commencer ils ont sweepé toutes les toutes les ils appellent le BAP là c'est une sorte de réglementation qui est obligatoire hop on ne l'a pas prise c'était un endroit qui était normalement inconstructible parce que c'était un milieu humide hop on a passé outre et là ils sont maintenant en train de se rendre compte que la filière batterie ne va pas aussi bien et l'entreprise Nordvolt est en train de licencier 10% de son personnel mondial mais c'est trop tard toutes les réglementations ont été sautées l'usine est en train d'être construite il n'y a eu aucun débat il n'y a eu aucun les groupements environnementaux se sont opposés personne n'a été écouté puis maintenant c'est trop tard ça va foirer quoi merci Alex et Daniel donc je vous propose de passer à la deuxième actu que je voulais voir avec vous qui est une méthode pour nous sauver tous donc bonne nouvelle voilà bonne nouvelle vous pouvez pouvoir alors c'est dans un livre qui n'est pas traduit en français malheureusement peut-être faudrait-il envisager une traduction mais on verra on verra donc je où le mets où le mets donc c'est Saving Ourselves de Dana Fischer qui a un profil assez intéressant quand on suit son truc parce qu'elle a une vie d'universitaire elle a aussi une grosse 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 vie d'activiste donc pour le coup par rapport à Gem elle n'a pas quitté l'université elle est là encore dans l'université ce qui lui permet de publier des papiers de recherche et se faire publier dans Nature ou ailleurs pour continuer à parler en fait à ses collègues scientifiques là où ses collègues scientifiques lisent l'information et elle a travaillé beaucoup sur des mobilisations environnementales et elle a travaillé l'anthro-shift 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 donc c'est un concept qui vient d'elle pour le coup qui est un concept qui est lié en fait à un changement sociétal majeur alors elle, elle part du Covid c'est-à-dire elle regarde en fait ce qui se passe ce qui se passe au moment du Covid et elle essaie d'en tirer des conclusions sur la capacité des sociétés à changer beaucoup et rapidement face à une nouvelle situation donc elle a beaucoup voilà exploré cet univers là et elle arrive sur cette notion d'anthro-shift qui est une notion un peu paradoxale parce que elle constate qu'il y a un certain nombre de facteurs qui peuvent générer cet entro-shift par contre le résultat de l'anthro-shift n'est pas forcément positif vertueux c'est-à-dire oui en fait il peut y avoir un changement majeur suite à un certain nombre de conditions qu'elle détaille pour autant ça ne va pas forcément vers plus d'écologie ou de solidarité ça peut être aussi exactement le contraire et que le basculement majeur n'est pas en fait concomitant avec une prise de conscience majeure des gens ou une envie de changer pour aller vers quelque chose que nous on aurait pensé considéré comme mieux c'est complètement ambivalent là-dessus mais pour elle ça existe ça existe donc elle en déduit quand même une forme d'optimisme apocalyptique c'est comme ça qu'elle est présentée dans les médias elle a un optimisme apocalyptique donc rapidement on va aller parce qu'il y a plein de choses en fait qui sont qui sont détaillées dans son bouquin je ne l'ai pas détaillé ici mais il y a quelque chose d'assez intéressant que j'ai trouvé on a le débat violence non-violence et elle elle introduit plutôt le terme de confrontationnel plutôt que de violent de dire finalement le problème c'est qu'on a ce qu'on appelle les big brains qui est les lobbies environnementaux qui sont installés qui sont très très socialisés qui sont très forts dans la production de la politique publique et les ailes confrontationnelles quelles que soient les méthodes en fait parce qu'après ça il y a une discussion sur les méthodes on a choisi la confrontation il y a différentes méthodes qui ne se valent pas toutes mais en tout cas le fait d'aller dans une forme d'affrontement c'est aussi ne plus parler à l'institution donc c'est un choix à faire c'est un choix important stratégiquement à chaque fois et elle constate qu'il y a une mosaïque du changement social qu'il faut arriver à coordonner y compris quelles que soient les positions des gens par rapport aux confrontationnels ou à l'institutionnel que les mouvements environnementaux ne doivent pas craindre d'être impopulaires par contre ce qu'elle ne pense pas c'est qu'ils puissent avoir un changement social sans un choc soutenu avec des conséquences tangibles en termes de coûts social pour les personnes et les possessions c'est-à-dire que tant qu'il n'y aura pas en continu le ressenti directement dans la possibilité de posséder et dans le vécu qu'il y a des conséquences qui nous affectent dans notre chair il ne se passera rien de significatif tant qu'il n'y aura pas ce niveau-là donc elle établit déjà 9% de l'humanité en dehors d'un lige d'habitabilité pour l'humanité mais voilà ce qu'elle dit le seul déclencheur pour elle c'est une expérience universelle de risque personnel voilà au moment où il y aura un vécu universalisé du risque personnel un changement sera possible à ce moment mais pas avant il y a pour l'espoir l'optimisme un plan d'action qui devrait nous parler normalement créer de la communauté comme premier point du plan d'action créer de l'activisme dans la communauté plutôt que de gueuler sur des étrangers utiliser les liens sociaux qui existent déjà avec nos amis les voisins les collègues c'est ce qui est plus efficace il y a le plus longtemps donc passer les choses dans le relationnel déjà existant pour avoir des communautés avec un capital social élevé mieux préparé pour s'adapter et se remettre capitaliser sur les moments de choc oui c'est au moment où les chocs se passent qu'il faut aussi être dans la communication et embrayer et exister à ce moment là et cultiver la résilience dans sa communauté avec de la formation à la résilience des efforts coordonnés tout ça pour éviter le plus de souffrances et de morts pendant la traversée vers le nouveau monde donc rien de fondamentalement différent de ce qu'on a tendance à dire par contre c'est explicité par Nana qui continue à publier dans la nature donc le côté significatif que je voulais présenter est ici je regarde s'il y a un petit point un peu technique sur la question du risque pour te dire qu'il y a une conception traditionnelle du risque qui peut être en fait un peu élargie par la question de la perception subjective la communication intersubjective sur le risque et l'expérience sociale de la vie d'un environnement à risque on a des visions institutionnelles du risque qui sont un peu limitées il y aurait intérêt à avoir à élargir en fait la vision sociale du risque voilà ce que je voulais vous partager à ce sujet donc comme voilà s'il y a besoin de réaction de compréhension de réaction rapide à ce sujet c'est possible maintenant sinon on passera au cercle de parole tout est dit voilà tout est dit donc on va prochainement arrêter l'enregistrement passer au moment où vous exprimer le plus librement possible en mode d'écoute inconditionnelle juste après tout ce qu'on s'est dit par rapport aux gens qui sont là la problématique qu'on avait beaucoup sur les événements en collapsos on a sans doute moins maintenant qu'on a une culture en collapsos qui est diffusée et des gens qui viennent à des événements en collapsos c'est le choc d'être confronté à ce type de réalité donc la nécessité de prévoir un temps de parole post déroulé des nouvelles là toujours dans l'idée qu'on essaie d'avoir quelque chose qui nous soit un petit peu spécifique avec adaptation radicale je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a comme outil on va dire original en la matière c'est je pense que vous connaissez vous avez déjà sans doute été confronté à la question de la pourbe du deuil d'Elisabeth Kübler-Ross qui a été pas mal réinvestie au moment de la percée de la collapsologie en France et de se dire il y a un moment où on est confronté à quelque chose de très dur qui peut être la conscience de sa propre mort la mort d'un proche et donc il y a une pourbe du deuil qui fait qu'on passe par des éléments dénis colère marchandage acceptation renouveau et donc qui seraient les émotions on va dire qui surgissent alors c'est une cour qui est assez contestée d'un point de vue psychologique puisque les gens qui travaillent dans la matière ils contestent l'existence en fait de ces moments de deuil et de dire qu'en fait il n'y a pas de réalité psychologique derrière ces phases et que c'est pas de cette manière que les gens le deuil en vrai donc voilà ça c'est il y avait peut-être du tout la nécessité de travailler sur des nouveaux modèles de perception parce que l'aspect mauvaise nouvelle le truc déprimant ça va pas s'arrêter non plus mais il va falloir avoir des modèles pour gérer ça aussi donc là la proposition sur laquelle je travaillais pour le collapse café c'est d'avoir un truc qui aille au-delà des phases de la courbe du deuil qui aille sur l'action des cognitions à savoir à quoi on est confronté en fait quand on quand on essaie d'être dans ces univers donc il y a le top de ce qu'on peut obtenir c'est l'espoir lucide l'espérance lucide on va dire le top de la position mais pour ça il faut qu'on arrive à naviguer entre la tendance à verser dans le désespoir la tendance à aller dans le déni et de dire bah non de l'information je ne veux pas l'entendre rien recevoir de cette information et la tendance à se dire oui mais en fait il y a des solutions faciles la situation est grave mais les solutions sont à portée de main qui est beaucoup le discours de ceux qui sont appris par Dana Fischer les big dreams qui est un peu le discours climato standard c'est dire non mais c'est la merde mais on va avoir une solution et les gens qui sont soit sur du développement durable ou même parfois sur la décroissance on danse à présenter des choses qui seraient des formes de solutions relativement faciles à qui dans ces cercles d'adaptation radicale on croit quand même très moyennement donc l'idée c'est quoi l'idée c'est la base c'est un cercle de parole donc quoi que vous ayez à dire à partir de maintenant on vous écoute jusqu'à ce que vous ayez fini parer on vous on ne jugera pas on acceptera tout que ce soit de l'ordre des émotions ou de l'ordre des 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 conditions c'est-à-dire des projections que vous avez des certitudes que vous avez sur l'état du monde sur le futur etc tout est acceptable compris en complet désaccord avec tout ce qu'on a dit depuis le début on l'accueillera par contre ce qui vous est demandé c'est un acte de contribution à la démarche de la pension radicale c'est d'essayer quand même de situer des choses de ce que vous dites par rapport à ce triangle des espoirs déni et vos espoirs ce que vous voilà ce que vous dites à quel endroit il faut le situer si vous arrivez à le situer puis si vous n'arrivez pas à le situer ou ne le situez pas là-dessus voilà c'est juste un outil d'animation pour quelque chose qui est un cercle de parole le cercle de parole va s'ouvrir donc si vous restez ici c'est que vous acceptez de rester dans le cercle de parole avec ces règles l'enregistrement s'arrête et ça va être à vous bientôt je vais mettre fin à l'enregistrement dès que j'aurai appuyé sur le bon bouton qui dit arrêter de s'enregistrer et que vous ne trompe pas de bouton